Salut à tous c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà pour commencer 100 week-end variants in the west, forever and never and never et on se retrouve aujourd'hui pour un level asian, donc voilà je vais tester un level asian donc on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est hard, est-ce que c'est pas hard, est-ce que ça nécessite du level ou non bah en tout cas moi personnellement je sais que je kiffe faire à chaque fois des levels asian je kiffe ça, je kiffe en gros m'entraîner, donc en ce moment les soirs j'aime bien en faire bon là j'ai pas un point, rien de ouf, mais c'est vrai que parfois les soirs en gros j'aime bien jouer avec ce discord donc je rappelle que si vous voulez jouer avec nous sur playstation 5, d'ailleurs il y a le nouveau jeu qui va sortir enfin le nouveau GTA PS5 qui sort bientôt, ou sur PS4, peu importe, ou sur PC et bien vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton, rejoindre, ou vous avez la description pour devenir membre une fois que vous êtes membre, vous avez accès au discord et vous pouvez jouer avec nous donc n'hésitez pas, si vous voulez participer aux vidéos, etc, aux nouveautés, n'hésitez pas en tout cas, là pour l'instant, bon ça je sais, je le dis à chaque fois dans les vidéos c'est pourquoi les créateurs, ils nous mettent, ils nous mettent tout simplement, bah en fait rien quoi enfin je veux dire, des routes sans précédent, des routes qui servent à rien moi j'ai envie d'aller dans le vifu du sujet direct, vous voyez ce que je veux dire et là, bah malheureusement on peut pas aller dans le vifu du sujet direct, parce qu'en gros et bien on est bloqué par quoi ? Bah parce qu'on peut pas, on peut pas avancer, on peut pas avancer donc du coup c'est si dommage, parce que nous nous avons envie d'aller directement dans le parcours ok, donc on est parti pour le premier point de cette course, donc plutôt un point en mode well ride donc bon forcément j'ai pas en tout la course, je vous le dis, j'ai vraiment pas testé donc je sais pas trop ce qu'il fallait faire exactement à chaque point de toute façon vous allez voir dans la vidéo, donc là par exemple je savais pas trop ce qu'il fallait faire donc je suis allé à fond, alors que bon, d'habituellement, enfin là, je sais pas pourquoi en fait j'ai fait un truc, c'est que, c'est à dire que dans le point d'avant, enfin en bas, je suis allé doucement et là je sais pas pourquoi je voulais accélérer, parce que je pensais que c'était fini donc c'est pour ça que quand je vous dis que je connais pas, j'ai pas en tout, j'ai pas testé avant alors que si j'avais testé avant, bah forcément, ça aurait été plus simple alors là en l'occurrence, vous voyez, là je viens de, bah je sais ce qu'il faut faire donc c'est plutôt easy, tu vois donc le point là, premier point du level asian, plutôt easy il y a rien de compliqué, c'est juste aller tout droit et ne pas avoir peur, quoi disons alors, ensuite on va arriver au deuxième point qui va être un peu plus compliqué celui-ci que le précédent, bah forcément, on va monter en level à chaque fois à chaque, à chaque point alors, bon là, j'ai dérapé, bon, mon vécu dérap, en gros il suffit juste d'accélérer, vous faites le tour là, vous avez juste accéléré easyment, donc moi, à chaque fois, j'essaie de reculer la caméra au maximum c'est pour ça que vous avez vu, je reculer la caméra au max pour voir ce qu'il faut faire après donc là, level, bah le, pardon, le, qu'est-ce que je disais le transfert, je le passe du premier coup voilà, parce que c'est la première fois que j'arrive ici parce qu'avant, comme je vous ai dit, j'ai dérapé au tuyau donc premier coup pour le level asian plutôt easy donc voilà, après, bon, comme je t'ai dit, je m'entraîne les soirs en ce moment donc, les transferts, c'est plutôt c'est plutôt easy, on va dire disons ça, quoi alors là, je savais pas ce qu'il fallait faire donc forcément, je tombe et forcément, j'allais vite donc du coup, impossible de rattraper le véhicule donc du coup, je respawn et forcément, je passe du deuxième coup comme je vous ai dit, les level asian en fait, si vous voulez vous améliorer dans les levels asian il suffit tout simplement, les gars, de s'entraîner en gros, si vous vous entraînez tout le temps et bien, ça devient limite assez easy de faire ce genre de course pour ma part, je pense que l'entraînement, c'est la réussite en gros, si vous vous entraînez une fois par jour ou deux fois pendant une heure, on va dire une heure et demie vous faites des courses de ce genre, des level asian vous allez voir que votre level va s'améliorer donc là, on parle de course après, forcément, il n'y a pas que des courses il y a aussi des parcours c'est un peu plus compliqué aussi des parcours ça dépend voilà, en tout cas, le point plutôt easy ici rien de compliqué pour l'instant, on a 5 minutes de course et assez facile voilà, assez facile alors peut-être que pour certains, ça sera plus compliqué vous passerez pendant 5 minutes pour ceux qui ont moins de level vous passerez peut-être moins de 5 minutes je dirais aller en 10-15 minutes je ne sais pas ça dépend de votre level en tout cas, ici, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire je suis monté tout en haut alors que le point était juste là donc après, je suis redescendu direct quand j'ai vu le point comme je vous dis, je n'ai pas en taux donc forcément je vais là où le chemin me mène alors ici, on va arriver dans un truc où il y a plusieurs transferts, on va dire et disons que c'est un peu bizarre parce que je ne savais pas trop ce qu'il fait enfin, en gros vous allez voir c'est plutôt simple et je ne sais pas pourquoi je vais faire une erreur de merde en fait c'est ce que j'appelle des erreurs de merde c'est des erreurs de panique c'est-à-dire que là j'ai fait un 100% perfect et là, j'arrive là, j'arrive à la fin et regardez ce que je fais et bien, je tombe comme une merde voilà comme une grosse merde je tombe comme une merde alors que c'était trop simple et je ne sais pas pourquoi à la fin j'ai paniqué et je suis tombé et puis du coup je respawn et puis vous allez voir que je le passe du deuxième coup disons qu'ici il n'y a rien de compliqué encore une fois il faut vraiment ok disons qu'il faut vraiment se concentrer donc là j'ai stressé je ne suis pas proche j'ai failli tomber et moi on va dire quand je suis proche de tomber je ne sais pas proche je stresse et je klaxonne voilà alors ensuite voilà j'obtiens le point direct forcément deuxième coup on est à 7 minutes alors là ici on va arriver dans un point qui est le plus compliqué de la course il me semble c'est le plus compliqué de la course alors vous allez voir alors ici je ne sais pas pourquoi elle a d'un ralentisseur le créateur du tout je ne sais pas pourquoi il a mis un ralentisseur parfois je me pose des questions je me dis mais pourquoi ils font ça peut-être pour faciliter le truc alors que pour moi il n'y a pas d'utilité à mettre un ralentisseur ici alors qu'en gros c'est plutôt tranquille j'ai envie de dire voilà donc disons qu'en gros il ne faut pas avoir peur quand vous arrivez dans un ralentisseur il ne faut pas avoir peur il ne faut pas stresser là vous allez voir que j'ai fait un peu n'importe quoi c'est à dire que je suis sorti un peu trop tard et je n'ai pas réussi à gérer mon véhicule après mais en gros ça dépend ça dépend les parcours voilà du coup ça va j'ai réussi à me rattraper disons du coup là je l'ai passé au bout de quelques minutes disons que j'ai un peu galéré à ce point pour ne pas mentir je ne sais pas pourquoi j'ai paniqué du coup et j'ai dû passer au bout de 4 minutes à peu près alors que c'est plutôt simple mais bon disons que parfois tu as des transferts c'est un peu galère en fait c'est plus le fait qui m'avait perdu du temps c'est plus le fait de respawn au bout et de refaire le looping bizarre par le bas alors ici je ne sais pas pourquoi je regardais en fait je prenais ma caméra et je l'ai reculé je l'ai reculé au max pour voir ce qu'il y avait après au cas où il y avait un transfert en fait je suis tombé comme une merde tu sortes tout au one ride alors qu'il y a alors que c'est simple quoi tu vois du coup ce que j'ai fait les gars en gros c'est plutôt assez facilement tranquille c'est à dire que en gros hop voilà il suffit juste de le week and the winds in the stress et voilà ça passe nickel quoi disons voilà alors là vous allez voir je suis passé plutôt bizarre disons c'est limite un peu de la chatte où je ne sais pas trop quoi voilà et du coup on arrive à 12 minutes les gars dans ce parcours un peu près donc là on va arriver à la fin et pour la fin écoutez il n'y a plus de il n'y a plus de transfert il n'y a plus de truc donc là forcément la technique que vous connaissez vous mettez votre véhicule vers l'avant pour aller plus loin donc ça normalement il vous l'a appris dans les courses vous mettez votre véhicule en avant et quand vous mettez votre véhicule en avant en fait vous allez plus vite et du coup forcément et bien vous obtenez le point plus facilement voili voilou pour pour ce petit point et ensuite on va arriver à la fin les gars et vous allez voir qu'à la fin disons que c'est un peu space parce qu'il y a des buts je ne sais pas quoi il y a mis des buts ici il y a plein de buts il faut marquer à chaque but en gros bon j'ai pas mis le ballon moi je crois que j'ai dû le mettre une fois voilà peut-être là je sais plus trop ouais je l'ai mis avant moi je l'avais mis avant et voilà on arrive à la fin de ce parcours j'espère que cette petite vidéo vous a plu abonnez-vous pouce bleu et pour avoir le nom de la course c'est tout à la fin sur ce ciao